Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 11 de Stage 1 et aujourd'hui nous allons parler de Pokémon Colosseum qui est sorti sur Nintendo Gamecube en 2004 il me semble. Donc vous allez voir que Pokémon ils sont sortis déjà un peu partout ça tout le monde le sait mais sur Gamecube ils avaient fait un bon opus et je l'avais bien aimé à l'époque et c'est pour ça que je vais vous le montrer maintenant donc voilà donc là on est sur Gamecube donc je précise bien que c'est pas sur ordi allez bah si c'est sur émulation évidemment je n'ai pas d'enregistreur. Donc Pokémon Colosseum apprisons sur Tartillet en français évidemment parce qu'en anglais c'est quoi ça aurait été trop la merde j'aurais pas fait la vidéo si j'avais vu en anglais. Allez écriture d'un carte mémoire. Donc on va faire une nouvelle partie pour vous montrer un peu l'histoire le but enfin vite fait parce que vous verrez pas tout. Moi je m'en rappelle à peu près ce que c'était j'essaierai de vous résumer sans me tromper donc voilà on écrit notre nom Sylvain on peut pas mettre Sylvainus donc bon je vais mettre Sylvain. Voilà alors il va y avoir le scénario je vous laisse regarder le scénario enfin voilà l'intro quoi. C'est parti. 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 Donc voilà il a volé il a volé je ne sais pas quoi je ne sais pas qui non plus donc voilà. Est ce que c'est un méchant est ce que c'est un gentil apparemment c'est notre personnage on pourra voir alors il est sur sa moto sa moto sidecar un peu futuriste on va dire alors on commence qu'est ce qu'il faut faire d'accord déjà ça c'est une animation. Alors qu'est ce qu'il se passe ça. Ah je m'en suis dit plein d'avancé un bon repas on a attrapé un gros gibier ils ont pas l'air très gentil le boss va nous donner une prime. Donc ça n'a pas l'air d'être des gentils. Non ça n'a pas l'air donc on va rentrer dans ce bar ça ressemble à un bar vous allez voir allez. Alors flash info flash info révélation un bâtiment à exploser sur un repère de la team smash sur des kidnappeurs d'accord. Ils ont découvert en gros le bâtiment parce qu'il y a eu l'explosion donc d'après ce que ce qu'on nous fait comprendre on est des gentils et on a on a on a balancé des méchants. Je suis sorti donc alors ça ça sentait à 10 km que j'allais sortir il est arrivé un truc. Allez on va voir le premier combat déjà vous allez voir le système de combat est assez assez spécial. Bah c'est sur Gamecube donc ce sera du 3D et de la vraie 3D. Enfin ça change un peu des consoles portables. Allez un combat est lancé. Donc Ziplaton. Ah oui c'est des pokémons. C'est pas ceux de base hein. C'est des nouveaux pokémons qu'il y avait eu à l'époque en 2004. Il y avait eu toute une flopée. Moi j'ai pas suivi tellement qu'il y en avait. Noctalie et Mentali. Donc deux pokémons ils sont déjà level 26 on commence pas 0. 26 et 25. Donc voilà on va les attaquer. On peut choisir l'adversaire qu'on attaque. Hop. Et je peux presque tuer. Voilà presque mi KO. Voilà bah tu es. Ah ah attaque morsure. Regardez. Regardez les faits des attaques c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment bien fait moi. Enfin c'est bien fait. Pour l'époque franchement vous sortez un jeu comme ça. Moi j'y jouais. J'avais pas de Gamecube mais j'allais chez un collègue. Et euh. Et euh. Et euh. Et euh. Et euh. Il allumait. Il allumait. Il allumait les pokémons. Et tout. C'est excellent. Apparemment le but de l'histoire c'est de. Bah de. Déjà de. On est. On est. Il faut vaincre les méchants on va dire. Parce qu'il. Apparemment ils noircitent les pokémons. Ils les rendent méchants avec une technique. Je sais pas quoi. Et donc il faudrait capturer euh. Dans la logique tous les pokémons. Qui sont. Qui ont un côté sombre ou comme tout de quoi là. Euh. Et en gros. En les faisant combattre. Ils deviendraient de plus en plus bons. Et euh. Ils auraient une aura. Ou je sais. Je sais. Je sais plus exactement. Mais c'est. C'est une histoire comme ça d'aura. Ou c'est que euh. C'est qu'il faut les faire devenir gentils. Donc ça se rapproche de l'histoire. Ou c'est que euh. Vous prenez l'exemple de Pikachu. Où c'est qu'il a fallu le dresser. Faire des con. Faire quelques combats. Pour qu'il s'aperçoive qu'on était son ami. Voilà. Bah là en gros. Il faut. Il faut les. Les faire redevenir gentils. Voilà. J'ai remporté un peu des euh. Des monnaies là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un symbole bizarre. Ah. Tu n'as qu'à aller à Phénacite là. Ah. Phénacite. Ah oui. Parce que là on a système de map. Alors attendez. Une map normalement. Voilà. Alors. Où je veux aller. Donc je veux aller à Phénacite. Non je peux aller que là. Je ne connais que cette ville. On les découvre au fur et à mesure de l'histoire. Les villes. Après on peut y aller. Revenir. Aller d'une à l'autre. Donc voilà. Phénacite. Petite vue de la ville. Avec le centre Pokémon. Allez. Il y a deux gugusses de tout à l'heure. Tu vois. Qui avait pas l'air très net. Alors tiens. Il parle. Un. De ce côté. On tient. On y met du sien. Ah. Il y a l'air d'avoir un monsieur dedans. Il y a l'air d'avoir quelqu'un dans le sac. Ah. Et on l'a. On les a entendu parler. C'est pas bien du tout. Oula. Ils vont me chercher des noises. Tu n'as pas le choix. C'est top. Allez. Combat. Ça devrait pas être trop dur. Dès le début du jeu. Ça m'étonnerait qu'ils nous mettent des mecs qui sortent de l'arène. De la ligue. C'est quoi. C'est le même battre. Ah oui. Ah oui. Il y a des livres. Il y a un système de ligue. Mais c'est spécial. Il y a 100 dresseurs que je crois. Il faut tous les battre. Les uns après les autres. C'est un système comme ça je crois. Noctalig. Allez. Donc ça va. Ils sont pas trop. Ils ont. Il y en a qu'un qui a pris un coup de Pokémon. Alors attaque. Donc là vous choisissez votre attaque. Vous choisissez le. L'ennemi qu'on va attaquer. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait. Il a cherché son attaque. Il a attendu. Non il a attendu une attaque. Je ne sais plus. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On va peut-être le voir si on nous s'est attaqué. Noctalig 180. Ouais. Et crasse face. Ouais. Sauf que c'est pas celui-là de Pokémon qui avait lancé hein. Bon bah on va lui faire morsure et choc mental. Allez. Ah bah là il va mourir hein. Alors peut-être pas sur le choc. Ah si. Choc mental. Il est KO. C'est fini. Il n'y a plus de Pokémon. Alors après il peut en appeler hein. Il peut en appeler pendant le combat et tout. Il a 6 Pokémon hein. Comme d'hab. Enfin ils n'en ont jamais 6. Mais euh. Ils peuvent en appeler au fur et à mesure qu'on les détruit hein. Le combat peut peut-être être assez long. Donc voilà. Pour Pokémon. Pour Pokémon Colosseum. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vais essayer de faire d'autres consoles. D'autres jeux sympas. Et euh. Et puis je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Je vais essayer de faire de nouveau. Et puis je vais essayer de faire des vidéos.